et salut à tous petit changement j'avais testé en fait de faire de faire des vidéos sans commentaire sur les sur les matchs tout simplement parce que pour deux choses la première c'est que je me concentre un peu mieux et la deuxième c'est que je pense que vraiment le jeu il s'accorde pas pour y avoir du commentari donc en fait je vais juste allumer le micro pendant quand même les menus les menus de début et les menus de fin donc comme ça je ferai des débriefing quand même sur ce qui se passe et j'expliquerai un petit peu aussi ce qui va se passer parce que c'est vrai que s'il n'y a pas du tout de commentaire dans la vidéo mais en fait vous voyez vous voyez quand même bien où est ce que je me où est ce que je m'en vais là vous voyez bien où est ce que je me situe mais par contre c'est vrai que j'explique pas vraiment ce qui va se passer donc vous le savez pas nécessairement donc en fait ce qu'on a vu les prochaines les dernières semaines c'est que j'ai fait la tp j'ai fait le master 1000 où j'ai pris une petite branlette dès le premier tour j'avais pas le choix c'est obligatoire de faire le master 1000 quand tu as un certain classement donc j'avais vraiment pas le choix de le faire celui là désormais je ne sais pas si on refait des challengers parce que là vous avez dû vous en rendre compte c'est que les atp 250 sont quand même très compliqués là on va devoir faire le master 1000 de toute façon de monte carlo donc en fait ce que je pense qu'on va quand même essayer de faire c'est qu'on va essayer de faire avant le master 1000 56 joueurs ah ouais c'est peut-être les califs aussi qui font que quand les califs vont être finis il va y avoir bah non 63 bon je sais pas en tout cas on va essayer de faire un atp ici alors on peut-être plutôt faire houston on va déjà on va passer la semaine je pense on va pas faire de challenger cette semaine ah voilà j'évite de parler pendant les chargements ici parce que je me suis rendu compte en fait que le micro le son saccadé pendant le les loading donc du coup je ne le fais pas donc c'est ça donc on va partir sur un atp 250 on va faire ça juste avant le master de monte carlo on va regarder un peu ce qu'il ya ça c'est les califs ok donc ça c'est évidemment il ya du beau monde il ya du beau monde on va essayer toujours de passer un tour ou deux maximum parce que là grâce à notre classement comme maintenant on est dans le top 100 grâce à notre classement en fait ce qui se passe ça c'est ça c'est mon personnage comme on est dans le top 100 ben on est automatiquement qualifié pour les atp 250 on fait plus de qualif donc c'est vrai que c'est un peu stupide de retourner en challenger c'est juste que j'ai l'impression que le niveau a l'air encore plus haut ici je ne sais pas je pense qu'on va partir sur houston je pense qu'on va partir sur houston voilà encore une fois je n'ai pas parlé pour éviter la saccade et a et on tombe directement contre la tête de série numéro 6 très bien mais écoutez on va partir là dessus je vais faire comme j'ai dit c'est à dire que je vais couper le micro pendant le match et je le remettrai tout simplement à la fin du match pour faire un petit débriefing voilà allez on se voit tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Love 15 15 all 15-30 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 15-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 Sonnico, 1 game, all. 15, love. 30, love. 30, 15. 40, 15. 40, 30. Oh! Game, player 2. Player 2 leads 2 games to 1. Oh! Oh! 15, love. Oh! Oh! Sonnico is challenging the call on the right far sideline. The ball was called out. Replay the point. Oh! Oh, my God. Oh! 30, love. Oh, my God. 30, 15. Oh! 30, 15. Oh, my God. Oh! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Game. Player 2. Player 2 leads. 3 games to 2. 15 long. Out! 15 on. 30, 15. 30 off. 30 off. Ball! 2. 30, 40. Deuce. Advantaged. Player 2. Deuce. Advantaged. Player 2. Player 2. Player 2. Player 2 leads. 4 games to 2. 15 long. Out! Sonico is challenging the call on the left bar side line. The ball was called out. 30 low. 25. 2. 4. 2. 2. 5 games to 2. 5 games to 2. 5 games to 2. Love 15. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 40-15 40-30 40-30 Sonniger Player 2 leads 5 games to 3 Love 15 15 all 15-30 30 all 40-30 Game in first set, player 2, 6 games to 3 Player 2 leads 1 set to Love Out Out 15 low 30 low 40-30 40 low 40-15 40-15 Out 40-30 40-30 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Deuce Advantage, player two Game player two, player two leads one game to love Love, 15 Vote Out Love, 15 Love, 30 Love, 30 Love, 32 Love, 33 Flame 1, baby one, Samantha Love, monkey one, God Love, margaret and Amanda 40-30 Deuce Advantaged, player two Game, player two Player two leads two games to Love Love 15 Sonico is challenging the call on the right service line The ball was called out Second service Love 30 15-30 Vote 15-40 30-40 Game, player two Player two leads three games to Love 15-40 15-40 15-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 40 40-50 Game, player two Player two leads four games to Love Love, 15 Love, 15 Love, 15 40-30 Out! Deuce Advantage, player 2 Deuce Advantage, player 2 Deuce Advantage, sonico Game Sonico, player 2 Leads, 4 games who won 15 Love, 15 Love, 30 Love, 15 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 40-15 40-30 Game, player 2 Player 2 leads 5 games to 1 Love 15 Love 30 Love 40 Love 40 15-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 Sonnigode 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 Player 2 leads 5 games to 2 15-0 Ball 30 low Sonnigode Is challenging the call on the right far side line The ball was called in 40 love Game 7 match Player 2 6-3 6-2 7-3 7-3 8-3 8-3 8-3 9-3 9-3 8-3 7-3 8-3 8-3 9-3 9-4 9-3 9-3 9-3 10 10 11 10 on va dire qu'elle compte pas bien évidemment j'avais des réglages qui étaient un petit peu plus bas au niveau de la sensibilité donc donc c'était un petit peu trop simple là ici c'est c'est quand même beaucoup plus compliqué même si là je m'en sors bien prochain match face à Béden ou Bédené je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ce joueur enfin le nom de ce joueur en tout cas un gars issu des Calif donc on a peut-être la possibilité d'avancer en quart de finale bon alors en quart de finale après ça sera soit Isner soit Lopez il y a de grandes chances que ça soit Isner donc là ça va être un peu plus compliqué je regarde un peu qui est là on a Basilashvili, Karlovic, Tsonga encore Tsonga qu'on va encore jouer en demi-finale si jamais d'aventure, enfin qu'on risque de jouer en demi-finale si d'aventure on va jusque là ah tiens Bemelmans il est encore là lui Hot, Kokinaki Sumbert, ouais d'accord il n'y a pas non plus des tueurs le mieux classé c'est Dimitrov bon, bref, écoutez ça va c'est vrai que le classement je n'avais pas trop regardé on a déjà 20 points en passant le premier tour ATP on prend 20 points automatiquement donc ça c'est quand même très très bon parce que là on n'est qu'à la semaine 14 donc évidemment ici derrière c'est du zéro partout donc si on peut prendre, je ne sais pas moi si on peut prendre encore le même nombre de points qu'on a ici et monter aux alentours de on pourrait peut-être de série directement dans tous les tournois qu'on va faire dès la deuxième saison on pourrait peut-être même l'être avant la fin de de cette saison bah écoutez, parfait parfait, on va terminer ce tournoi on va terminer ce tournoi et ensuite évidemment il y aura il y aura Monte Carlo et je pense que semaine 16 que je calcule non, il reste encore du temps je pense avant avant Roland Garros semaine 20 il y a beaucoup de masters par contre un master 1000 ici là il y aura sans doute peu 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 ah oui, automatiquement je ne peux pas faire lui je pense parce qu'il commence pendant le masters de Monte Carlo je pense parce que je ne vois pas pourquoi lui est grisé et lui non je pense que ça doit être ça je ne peux pas faire Barcelone parce que Barcelone c'est pendant le Monte Carlo par contre je pourrais faire Belgrade si je perds si je perds rapidement Monte Carlo on pourra faire un petit 250 ici on sera obligé de faire Madrid et on sera obligé de faire Rome donc là ici il y aura juste du master et ensuite bien évidemment on sera on sera à Roland Garros et puis derrière derrière Roland c'est directement il y a peut-être aller un petit tournoi ATP sur gazon je ne sais pas pourquoi ça c'est grisé ça c'est pas grisé et ça c'est grisé je ne sais pas en tout cas il y aura Wimbledon juste après c'est sûr que là on va faire beaucoup de masters et beaucoup de grands chelems enfin beaucoup de grands chelems les trois grands chelems qui restent donc ben voilà donc on va essayer je vais garder ce format là aussi je vais juste parler avant et après le match comme ça ça va donner je pense que ça va être mieux comme ça s'il n'y a pas ma voix énervante et râleur râleuse pendant les matchs je pense que ça ça vaut mieux j'ai regardé vite fait mon petit personnage là alors la forme je ne comprends pas trop comment elle fonctionne j'imagine qu'elle descend quand même si jamais t'enchaînes tous les tournois de l'année à date elle est toujours restée quand même bien pleine donc je ne vois pas trop d'impact à ce niveau là puis ça monte à peu près au même niveau à part l'effet l'effet ne bouge pas mais par contre au niveau des autres points de stats ça monte pareil excepté vitesse accélération et endurance qui vont beaucoup plus vite parce qu'ils sont utilisés tout le temps j'imagine donc du coup ils vont monter beaucoup plus rapidement que les autres stats déjà 56 ouais donc d'ici à la fin de la saison je pense que on a déjà 3 points partout et on a fait allez on a fait un tiers on a fait un peu moins d'un tiers je pense on a fait ouais un peu moins d'un tiers donc on peut imaginer qu'à la fin de la saison on va être environ à 60 de stats c'est plutôt pas mal bon allez on va se laisser ici puis on se retrouve pour le prochain match face à Beden voilà allez portez-vous bien ciao ciao